Générique De Rechef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme on le disait en titre, Mme Myerlande-Hippoly Maniga rejette la démarche du Front-Uni, regroupement d'une quinzaine de partis politiques qui envisage de constater la fin du mandat du Premier ministre, Ariel Henry, le 7 février 2024, estimant que c'est une bonne chose que des partis politiques se regroupent au sein d'une même structure. Mme Maniga affirme que le gouvernement actuel doit remettre le pouvoir à une nouvelle équipe qui sortira des élections. Suivez un extrait de ces déclarations faites ce vendredi sur les Andes de Métropole. Si nous prenons d'abord la date, il y a une obsession de date et ça a toujours existé dans l'histoire politique du pays, l'histoire constitutionnelle du pays. Autrefois, il y avait une date qui était mythique dans l'actualité politique haïtienne, c'était le 15 mai. Le président prend en fonction le 15 mai, son mandat se termine le 15 mai. C'était le 15 mai, 15 mai, 15 mai. Le 15 mai a disparu de l'horizon, c'est maintenant le 7 février. C'est quoi le 7 février ? C'était la fin de la dictature. C'est une date mythique, et je suis d'accord, qu'on célèbre, qu'on attire l'attention sur l'apparition. Enfin, si vous voulez, qu'est-ce qu'on va faire ? Dans le contrat, dans l'accord, c'est le 21 décembre 2022, il y a effectivement la référence au 7 février 2024. Mais ce n'est pas vraiment une date à partir de laquelle, bon, le monde cesse d'exister, il n'y a plus rien, il n'y a pas de continuité, etc. Je pense qu'il est bon d'avoir des points de repère. Et nous avons, au HCT, nous avons des points de repère, mais qui ne sont pas fixes. Parce que c'est évident, il n'est pas nécessaire d'être clair pour se rendre compte que nous ne sommes pas prêts pour avoir un nouveau président le 7 février de l'année prochaine. C'est évident, parce qu'il y a des préalables qui sont prévues, que nous assumons, mais que nous ne pouvons pas réaliser. Nous avons deux préalables fondamentaux. Premièrement, la Constitution. Et je travaille avec tout un groupe sur ce que nous appelons le chantier de la Constitution. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment il faut faire ? Quels sont les articles à amender ? Est-ce qu'on aura une assemblée constituante ? Ou parce qu'il n'y a pas d'autres formules pour avoir une autre constitution ? Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qui va-t-on éviter, etc. ? Ça, c'est le premier chantier. Le deuxième chantier, c'est le conseil électoral. Il faut un conseil électoral et dans l'accord du 21 décembre, on indique la manière dont le conseil électoral sera préparé et mis sur pied, de la manière dont ça doit être fait. Je le dis, on dit qu'il faut quand même que ce soit quelque chose de national. Ce qui veut dire que ce n'est pas un petit groupe qui va préparer le conseil électoral. Il faut quand même qu'il y ait une certaine unanimité nationale, c'est-à-dire qu'il faut impliquer différents secteurs de la vie nationale. Comment ? Eh bien, on dit qu'il y a un certain nombre d'entités qui vont envoyer des propositions. Et on dit que le gouvernement recueille ces propositions. Le gouvernement prépare donc un groupe d'une vingtaine de membres potentiels venant d'horizons différents. Il envoie ce groupe, ce nombre et les noms avec les curricula, envoie tout cela au HCT, à nous autres. Le HCT et nous autres, nous choisissons neuf membres qui vont former le conseil électoral. Nous ne sommes pas encore là quand nous attendons jusqu'à présent cette liste prévue dans l'accord qui nous sera acheminée par le gouvernement. Nous ne l'avons pas encore. Donc nous ne pouvons pas dire que c'est un tel, un tel, un tel, un tel. Moi, personnellement, je reçois des propositions des gens très honorables, très capables, qui seraient vraiment, qui pourraient faire un bon travail. Quand nous voulons la perfection. Parce qu'à présent, on n'a pas encore la liste des vingt pour choisir neuf. Donc il y a des préalables. Ça, c'est un préalable. Il faut deux préalables pour faire un nouveau régime, une nouvelle constitution et un nouveau CEP. Il manque déjà un groupe, en tout cas le Fonds et l'Université, ça s'explique. Oui, je l'ai appris. Nous ne suivons pas la procédure utilisée. Nous ne suivons pas la condition préalable présentée par le Fonds. Mais l'existence du Fonds est une bonne chose. Mais cependant, nous ne sommes pas d'accord avec certains éléments contenus dans le programme du Fonds. Nous saluons, mais cependant, nous n'avons pas été consultés. Sous-titrage Société Radio-Canada